... Après La sévante et le catcheur de Horacio Castellanos-Moya, que nous avons publié l'an dernier, on publie encore un roman de cet auteur, qui est un des plus grands auteurs latino-américains du moment, qui est lancé dans une espèce de cycle continu autour de la violence et de la guerre civile au Salvador. Cette fois-ci, il prend un point de vue un peu différent. On va au Mexique avec un exilé, un type qui est journaliste au Mexique, qui est un exilé du Salvador, et qui songe à retourner au Salvador, puisqu'il y a des pourparlers de paix, on est en train de penser que la situation évolue. C'est un homme paranoïaque, hypochondriaque, violent, furieux, complètement alcoolique, qui délire tout le long de ce très court roman, et qui va voir un médecin, parce qu'il a des gros problèmes intestinaux, de colons, on ne sait pas très bien, et c'est un médecin qui l'hypnotise. C'est un peu la violence, mais vue depuis l'extérieur, c'est-à-dire ce que fait la guerre civile de loin, et la violence de loin, parce que lui, il n'est pas du tout au Salvador, il est au Mexique, ils ne sont pas très concernés à priori, mais il ne fréquente que des exilés salvadoriens, il est en permanence dans les histoires politiques du Salvador, et c'est un type qui a peur. Tout le long du roman, il a peur, il soigne ça avec des voies cathoniques, mais ça ne lui réagit pas forcément très bien, et il se demande, en fait, avec ce médecin hypnotiseur, qu'est-ce qu'il est en train de lui raconter, parce qu'il ne se souvient jamais de rien. Donc ça lui fait du bien, et en même temps, ça l'inquiète, donc c'est tout le délire paranoïaque d'un homme, traqué par quelque chose qui n'a pas vraiment de nom, ni de contenu, on ne sait pas très bien d'où ça vient, évidemment, ça vient de la profondeur de la guerre civile au Salvador, et qui va tout au long du livre essayer de résoudre cette histoire en sachant bien qu'il n'y arrivera jamais. C'est un livre vraiment extraordinairement écrit, avec toujours cette plume un peu furieuse de Castellanos Moya, le style complètement inimitable, et encore un autre éclairage sur la guerre civile au Salvador.